bonjour à tous bienvenue sur taprac bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis ravi de vous retrouver parce que c'est vrai qu'en ce moment je suis pas trop productif que ce soit sur youtube ou sur les autres réseaux sociaux mais c'est pour de bonnes raisons ceux qui me suivent sur instagram d'ailleurs si c'est pas déjà le cas je t'invite à nous rejoindre je te mets tous les liens en description sur instagram et facebook pour du contenu exclusif donc ceux qui me suivent sur instagram savent qu'en ce moment on est sur plusieurs projets notamment l'ouverture de notre armurerie donc là on en est dans les dernières étapes le bâtiment est construit il est opérationnel on a fait les dernières démarches administratives et on attend bientôt l'ouverture d'ici peu donc c'est une des raisons pour lesquelles on n'est pas forcément super productif sur les réseaux et aussi parce que tout simplement on va arriver sur une autre plateforme qui s'appelle aux médias ça fait maintenant à peu près six ans qu'on est sur youtube et je voulais quelque chose de nouveau un nouveau défi et quelque chose qui me permette d'aller plus loin avec vous avec la communauté et je voulais trouver un outil un peu plus adapté et c'est là que j'ai fait connaissance de aux médias ils m'ont parlé de leur projet ils ont accepté aussi que quelqu'un qui fasse du contenu comme je le fait rejoindre leur plateforme donc c'est une start up française je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo et pour moi ça va mélanger tout ce qu'il y a de mieux sur les différentes plateformes qui existent déjà donc sur cette plateforme je vais vous proposer du contenu exclusif j'ai aussi partagé mon quotidien à l'armurerie en faisant un maximum de live beaucoup beaucoup de tutos d'accord parce que je voulais plus trop faire de tutos sur youtube comme ça pour que ce soit en open source je préférais les faire sur une plateforme comme ça donc bien sûr c'est une plateforme à abonnement l'abonnement il est de 5,79 et en contrepartie comme je disais vous allez avoir des tutos on va partager le quotidien de l'armurerie vous aurez aussi des avantages sur le shop sur l'armurerie enfin je vais vous détailler tout ça dans une vidéo prochainement et en plus la particularité de Hox c'est que chaque créateur doit travailler main dans la main avec une association et moi je choisis l'association princesse margot qui intervient auprès des enfants donc Hoxmedia ça y est l'application elle est disponible vous pouvez la télécharger vous pouvez nous rejoindre dessus certains d'entre vous nous soutiennent sur youtube et sont rejoints la chaîne youtube n'hésitez pas à arrêter cet abonnement sur youtube et nous rejoindre sur Hox le contenu va être top des podcasts aussi avec pas mal d'invités on a déjà tourné à peu près cinq ou six des podcasts réguliers on va parler de tir d'armes mais pas que on va parler aussi un petit peu de sport de lifestyle d'alimentation de plein de choses pour rester en forme pour rester op voilà donc je vous attends sur Hox pour cette nouvelle aventure donc comme je vous le disais en ce moment je travaille énormément sur des projets autour c'est pour ça que je suis un peu absent des réseaux sociaux vous inquiétez pas on va revenir très fort et j'ai notamment pris la décision de m'associer pour les vidéos avec des professionnels ce qu'il faut savoir c'est jusqu'à maintenant je faisais soit les vidéos tout seul sur mon pote joël m'aider mais bon il a un travail aussi et je voulais passer vraiment dans une autre dimension essayer de proposer un contenu beaucoup plus qualitatif donc je me suis adjoint les services de deux potes qui sont lui des potes michael et jordan de 16 productions alors ils travaillent chacun indépendamment chacun de leur côté mais j'ai décidé de m'entourer de professionnels pour vous proposer du contenu un peu plus qualitatif et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de tir longue distance parce que c'est ce que j'aime bien faire de temps en temps pour me détendre que je vais faire sur mon temps libre et j'y vis régulièrement je tire à peu près au moins minimum une fois par mois je vais rejoindre mon pote ben de contre visée impact balistique sur instagram je vous mettrai tous ces liens et si toi aussi tu veux faire de tir longue distance et bah c'est super facile parce qu'il ya plusieurs sites en france et il peut t'accueillir sur à peu près dans les quatre coins de la france et tu vas voir que c'est vraiment cool bonjour à tous bienvenue sur taprac je vous retrouve pour cette première vidéo sur le tld on est en charente on est au domaine de bois morand et je suis avec mon pote ben d'impact balistique alors pour ceux qui le connaissent pas ben je vais laisser se présenter ben salut gailletan ça va être content de te retrouver benoît vauduin de la société contre visée aussi d'impact balistique le logiciel balistique voilà moi j'organise des stages de tir longue distance pour tous les tireurs passionnés les débutants les gens confirmés les compétiteurs et aussi les chasseurs qui veulent tirer un peu le tld c'est vraiment une discipline qui est en pleine expansion ça séduit de plus en plus de gens et pour ceux qui seraient intéressés ça se dessine à quel public pour tout le monde pour les débutants qui souhaitent s'initier à la pratique dès que vous découvrez un peu le tir de licence c'est vrai que tirer loin ça fait rêver pas mal de monde pour les gens qui sont déjà équipés qui veulent apprendre les bases apprendre à lire le vent apprendre à corriger comprendre la balistique etc aux gens qui sont déjà confirmés qui pratiquent régulièrement et qui veulent améliorer leurs compétences et aussi aux compétiteurs puisqu'il ya de plus en plus de compétitions en france et ça c'est très bien du coup ça leur permet d'affiner leurs techniques et performer quoi notamment les compétitions de PRS c'est ça il ya le PRS il ya l'extrême nombre de gens j'ai l'ordre d'offsteen il ya pas mal de compétitions qui se créent en france sur les terrains militaires sur les terrains privés et du coup dans les clubs de tir et du coup il ya une bonne synergie avec tous ces gens là ok et du coup ça c'est quelque chose qu'on peut faire en famille à partir de quel âge si je veux venir tu veux venir avec ton fils ou à partir de quel âge on peut avec des adolescents qui ont 15 16 ans on peut très bien faire il ya d'ailleurs des familles qui viennent enfin une famille qui viennent avec la maman les enfants et qui pratiquent en famille et qui prennent beaucoup de plaisir à tirer loin ok si je me rappelle bien toi tu officie sur quatre sites en france qui sont répartis où donc moi je tire sur quatre sites ici en charente ici en charente voilà une semaine par mois dans l'aine sur le site de l'association tel des 02 ok en Ardèche ok à Montselgue ok et dans l'héros dans le village du calard ok donc concrètement pour une formation comme ça quels vont être les points forts que tu vas pouvoir proposer aux tireurs donc les points forts c'est proposer aux gens d'apprendre pour comprendre ok toucher loin les gens ils y arrivent assez facilement mais le plus dur c'est de reproduire donc souvent ils ont des difficultés pour reproduire les tirs qu'ils ont fait à mille mètres ou plus loin et du coup moi je leur proposais d'analyser un peu les techniques de tir améliorer la technique de tir leur faire comprendre la balistique qu'est-ce qui influe sur le vent quels éléments on a besoin de prendre suivant les distances à lesquelles on va tirer ok et ensuite on va pouvoir aussi diagnostiquer les problèmes qu'ils ont ça peut être sur la munition c'est pour ça que je travaille avec Pascal Bruté qui est spécialiste en recherchement ça va être sur le matériel on va les aider et les orienter sur le matériel à choisir parce qu'il y a tout un outil de matériel et c'est bien de choisir le bon matériel adapté aux objectifs qui se sont fixés et aussi analyser un peu plus précisément sur la dispersion l'écart type des munitions la lecture du vent et faire des d'utiliser plusieurs techniques différentes en fonction de la distance à laquelle ils ont tiré ok pour pouvoir participer c'est licence de tir permis de chasse voilà licence de tir ou permis de chasser ok donc je vous emmène sur le domaine vous allez voir on a quoi là c'est 600 hectares on a 600 hectares 600 hectares on a possibilité de tirer à 2535 mètres ok et notamment un poste de tir à 360 on peut taper un kilomètre on va aller tout de suite donc on 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 grosso modo les journées ça commence toujours plus ou moins de la même façon on fait un petit briefing ce qu'il faut savoir c'est que dans le tld le plus difficile c'est pas de toucher mais c'est de comprendre pourquoi tu as touché et comprendre tout ce qui va se passer autour à la lecture du vent les clips bref comment prendre ta visée les contre visées choses comme ça et en fait tous les matins on fait un petit cours où Ben va nous dispenser son savoir et après en général on commence avec une cible à 600 mètres pour s'échauffer et après la journée va se dérouler on va avoir un poste de tir comme je dis à 360 et moi mon objectif aujourd'hui c'était d'aller taper les millimètres ouais je l'ai parce qu'il se trouve que j'ai la chance d'avoir à 40 km de chez moi un site magnifique plus de 600 hectares et sur tout le site il ya 55 cibles 55 ong avec des postes de tir on va pouvoir tirer à 360 jusqu'à 1 km bref c'est juste folie quoi et c'est à côté de chez moi j'aime bien retrouver que ce soit ben et pascal d'ailleurs je remercie pascal pour avoir mis à disposition une lunette calès donc si tu veux t'acheter les lettres calès je te mets son contact en description c'est un revendeur calès était sûr d'avoir une bonne lunette merci pascal merci 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 Je vais installer ma bâche. Bâche que j'avais oubliée ce matin, parce que ce mec n'est pas organisé. Donc pour cette journée de tir, j'utilise une carabine Daniel Défense Delta 5 Pro avec un canon de 20 pouces, un pas de rayure de 1,11 et qui tire de la 308. Je vais tirer de la GGG manufacturée en 175 grains et pour ceux qui pensent qu'un canon de 20 pouces c'est un peu court, on va voir que ça se passe plutôt pas mal. Le TLD, on pourrait croire que c'est une discipline un petit peu statique ou un petit peu pépère, mais en fait, c'est une forme de tir super dynamique parce qu'à partir du moment où on donne les corrections, il faut tirer très vite, il faut percuter ce qu'on dit, il faut percuter aux consignes et ça reste pour moi quelque chose de super dynamique. Bon, on va tenter 1000 mètres. Déjà, il faut que je trouve la cible. C'est bon, j'ai la cible. Touché. Tu as vu l'impact ? Non. Hein ? Bravo Pascal. A chaque fois, premier coup, tes indications, une machine. Oui. Et voilà. Touché. Touché. 3 9 10 10 10 11 12 16 21 22 25 Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, je remercie Jordan de SES Productions parce qu'il a fait un travail magnifique, donc plus ça va aller, plus on va augmenter la qualité des productions vidéo, je vous dis rendez-vous sur OX, sur Instagram et sur Facebook si vous n'êtes pas déjà abonné, là allez-y, c'est gratuit et ce sera notre récompense, il y a un moment qu'on n'a pas partagé sur YouTube, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum parce que je pense que l'algorithme ne peut pas être très cool avec nous, dites-moi si ce genre de contenu TLD vous plaît et je pense que je vais faire un maximum de contenu, ne serait-ce que pour vous présenter des armes de tir longue distance en situation, on va dire, d'utilisation optimum avec de la distance. Je ferai aussi une vidéo de présentation en détail de ma carabine, si ça vous intéresse, pareil, vous me dites tout ça dans les commentaires. Allez, j'espère que cette vidéo va vous plaire, je vous dis à bientôt, c'était Gaëtan. Sous-titrage ST' 501